Bonjour à tous, bienvenue dans le Réveil Otaku, ton émission qui résume l'actu manga animé Otaku de la veille en moins d'une minute tous les matins à 7h sur YouTube. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end. Moi ça va, j'ai passé un dimanche à rien faire, à la maison, toute la journée, regarder Netflix, jouer aux jeux vidéo, c'était cool, ça faisait longtemps que ça n'avait pas arrivé. Je suis tombé malade malheureusement, mais bon, voilà, c'est juste un petit rhume, ça me donne une voix encore plus sexy on va dire. Alors on commence avec le dernier épisode de Jutsu Kaisen, bon, c'est très difficile de passer après les deux précédents épisodes qui étaient juste excellents, où il se passait énormément de choses avec l'animation. J'ai beaucoup beaucoup aimé le cas Nanami, en fait j'avais oublié qu'il s'était fait brûler par Jogo, mais ça veut dire que Maki et l'autre là, le Zenin, Zenin, ouais c'est ça, ils doivent être dans un état catastrophique. Ils sont peut-être morts, même si, au final, tu vois Nanami, dans ce combat, on l'a pas vu, enfin je trouve qu'il s'est fait fumer un peu facilement, sans mauvais jeu de mots, face à Dagon, c'est ça. Et après par Jogo, il a pas eu un gros gros combat titanesque. Bon là au moins, alors j'ai beaucoup aimé le parallèle, lorsque l'on le voit en train de rêver d'être sur la plage, et en train de tuer les monstres, c'était stylé, on aurait dit même quasiment voir du Yuli en Ice, bon il s'est fait fumer, je rigole pas en fait, j'ai mal à de bord, il s'est fait fumer par Mahito, trop facile, voilà. D'ailleurs il lui a dit, tu veux qu'on parle ? Ok, ils ont pas trop parlé. Je pense que c'était plutôt pour le laisser parler avec son collègue, là je sais plus comment il s'appelle. Bref, et Itadori qui voit ça, alors Itadori, comment est-ce qu'il peut avoir encore autant de force ? Il s'est tapé contre le mec au sang là, dont je sais plus son nom, de toute façon ils ont quasiment tous les mêmes noms les persos, c'est horrible à retenir. Ensuite, Sukuna a pris son corps pour se taper contre l'invocation de Fuziguro, et là il arrive à se taper contre Mahito, et Mahito le mec, il est invincible, très honnêtement il peut tout faire. Comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'ils vont pouvoir le tuer ? Ça me paraît vraiment, ça me paraît vraiment, vraiment impossible pour le coup. Mais ouais, très surpris, le combat était un petit peu brouillon, et à la fin on voit que Mahito va se taper contre Nobara. Alors, très honnêtement, Nobara, je vois pas ce qu'elle va pouvoir faire. Franchement, la meuf, là déjà j'ai aucun souvenir qui me vient qu'elle ait fait un combat impressionnant. Pour moi, il n'y a pas photo, elle va juste se faire fumer, et il va montrer son corps à Itadori, et Itadori va s'énerver, il va peut-être encore réveiller Sukuna, je sais pas. Quoique dans le précédent épisode, Sukuna a dit que ça mettrait du temps avant qu'il puisse reprendre le contrôle du corps de Itadori, je sais pas. Épisode un petit peu en moins bien, je dirais, sur l'animation et ce qui se passe dedans, mais gros point positif pour la mise en avant sur Nanami et le traitement de Nanami. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Deuxième news, elle me concerne, j'ai fait le buzz sur Twitter, enfin sur X, pas grâce au réveil au tactu, malheureusement, ça ce sera pour peut-être une prochaine fois, mais pour la magnifique fresque de Kingdom. Alors je me baladais vendredi à la gare de Shibuya, et je tombe sur cette fresque incroyable de Kingdom. Vraiment, elle est immense, je pense qu'elle devait faire 20-30 mètres de long, facilement, avec tous les personnages. Bon voilà, ça cartonnait sur Twitter, apparemment j'étais le seul à avoir partagé ça. Je suis peut-être arrivé au bon endroit au bon moment, ça venait d'être mis. Je pense que c'est pour les 100 millions de mangas en circulation au Japon, et c'est magnifique. Et en regardant cette fresque, je me suis dit, Kingdom c'est quand même incroyable. C'est un des rares mangas où t'as autant de personnages qui sont tous autant mis en avant, et tous importants. Alors, bon, malheureusement je ne me souviens pas de tous, mais je sais qu'ils sont tous méga stylés. Oui, au-delà du chara-design, je parle bien de la personnalité des persos, et de ce qu'il apporte dans l'histoire. Bon bref, en gros, Kingdom très très lourd, si vous n'avez toujours pas lu, montez dans le train. Alors, il y a un nouveau manga qui sort dans le Weekly Chonen Jump. Vous savez, on est lundi, donc lundi c'est le nouveau Jump, donc nouvelle cover. Tout ça, je vais aller prendre une photo aujourd'hui d'ailleurs, suivez-moi sur Insta, je vais la mettre en story. Donc, nouveau manga de golf. Voilà, un nouveau manga de golf. Green, green, greens. Il y a un S à la fin, attention. Hakuya Eseki, lycéen sans but dans la vie, rencontre Nadeshiko Oga, une golfeuse talentueuse. Le début d'une nouvelle aventure. Alors, il me semble qu'il y a de ça, quelques années, il y avait aussi un manga de golf qui était dispo sur le Shonen Jump et qui a été annulé car pas assez populaire. Donc, bon là, ils se sont peut-être dit, ah, non, il n'y a rien eu en plus, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas eu genre un truc de fou niveau golf qui se sont dit, ah, peut-être que les gens maintenant vont kiffer le golf, je ne sais pas, un peu bizarre. Donc, on va voir ce que ça donne. En tout cas, le premier chapitre est dispo gratuitement sur Manga Plus en anglais, donc sur l'application du Jump. Moi, ce que je vous propose, c'est que, bah, allez, je lis ça et puis je vous dis ce que j'en pense dans la semaine. Si j'oublie de vous en parler dans les prochains épisodes, rappelez-le-moi dans les commentaires et comme ça, on pourra tous en discuter. L'anime Zom-San qui était en pause reprend dans un mois après trois mois de pause. Les trois derniers épisodes, donc, sortiront d'un seul coup, tous en même temps. Alors, je ne sais pas bien pourquoi est-ce que le manga était en pause. L'anime devait être en pause, très certainement parce que, bah, il y avait beaucoup trop de travail et un staff, pardon, pas assez conséquent. Je viens de le checker vite fait, c'est apparemment ça. Donc, moi, je me souviens, j'avais regardé les deux, trois premiers épisodes, ça m'avait bien plu. Et je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté. Je sais qu'il y a aussi un film live dispo sur Netflix. Peut-être que je me referai tout. Mais, en fait, moi, ce que je m'étais dit avec Zom-San, c'est que, bon, voilà, c'est rigolo, machin et tout. Mais je ne vois pas comment ils vont pouvoir faire tenir l'histoire au long terme. Il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Enfin, un mois qui meurt tous à la fin. Je ne sais pas trop, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et le commentaire du précédent épisode est de Shinbachu1478 qui nous dit « Ma découverte de 2023, c'est Mama Yu Yu. Une histoire avec des héros et des rois démons venant de dimensions différentes. Un mélange de Dragon Quest, Slayers, etc. » Ça a pris du temps pour bien poser les bases. C'est agréable à lire. Bah, écoute, merci pour cette recommandation. Peut-être que ça donnera des idées à certains qui regardent cette vidéo. Et n'hésitez pas, vous aussi, à partager vos meilleures recommandations de 2023. Oh, j'ai du mal, hein, ce matin encore. C'était Lucas. Je vous souhaite à tous une très, très bonne journée. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement, la cloche. Et on se retrouve... Non, demain, c'est pas sûr. Peut-être demain, sinon, mercredi, 7h du matin. Merci à tous et bonne journée. Tchana.